Comment protéger la splendeur de vos rosiers en hiver ? Voici tout ce que vous devez savoir. La taille est la clé, mais elle varie selon l'espèce du rosier. Pour les rosiers remontants et arbustifs, la taille se fait en automne, tandis que pour les non remontants, elle est recommandée après la floraison. Les couvres-sols et buissonnants demandent une attention au début du printemps, tous les deux ans. Il est important d'attendre que vos rosiers aient au moins trois ans avant de les tailler. La période optimale s'étale de novembre à mars, en évitant les jours de gel. Une taille tous les deux ans suffit généralement. Équipez-vous d'outils stériles et de gants pour vous protéger. Nettoyez vos outils avec une solution d'eau de javel diluée. Taillez en coupe de 45 degrés pour un écoulement optimal de l'eau et brossez l'écorce pour prévenir les maladies. Enlevez les bois morts et les fleurs fanées pour favoriser une belle floraison. Ne vous inquiétez pas des erreurs, les rosiers sont résilients. Si vous êtes incertain, un professionnel peut vous guider. Suivez ces conseils et vos rosiers reviendront en force au printemps. Si la vidéo d'aujourd'hui vous a plu, le lien de l'article complet est dans la description. Et n'oubliez pas de vous abonner.